... Clément Soulier, bonjour. Bienvenue dans la Social Room de Village Semence. Vous êtes directeur technique et cofondateur de la société Antomopharm, qui a encore une start-up, bien qu'elle ait déjà 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société ? Bonjour. Nous, chez Antomopharm, ce que nous faisons, c'est des produits à base d'insectes à destination de différents marchés. Nous produisons des protéines d'insectes. C'est une farine à base d'insectes, encore une fois, que nous adressons au marché de la nutrition animale. Aujourd'hui, ces protéines s'intègrent dans les marchés du pet food, des animaux de compagnie et pour l'aquaculture. Nous produisons aussi des matières grasses, des lipides à base d'insectes, sur lesquelles nous allons travailler avec des laboratoires cosmétiques pour intégrer ces produits, comme Texturank, dans des crèmes, par exemple. Et enfin, nous avons un troisième produit, qui est issu de nos élevages d'insectes, qui va être, lui, destiné plutôt à la fertilisation des sols. Ça, c'est notre activité, on va dire, finale. Et pour faire ça, nous avons une deuxième activité, qui est l'élevage d'insectes, puisque l'insecte est notre matière première. Il nous est nécessaire pour produire ces produits finis. Et pour faire ça, nous avons encore une fois quelque chose d'assez singulier. C'est que nous avons créé en France, depuis le début d'année, une nouvelle filière d'élevage avec des agriculteurs partenaires qui vont élever et faire grossir nos insectes. Et nous, nous allons ensuite récupérer ces insectes chez eux, leurs racheter et en faire les produits finis que je vous ai cités précédemment. Quelles sont les variétés d'insectes que vous élevez et en quelle quantité ? Alors, chez Anthomo Farm, nous élevons à échelle industrielle, aujourd'hui, un seul insecte, le ténébrion molitor, qui est bien connu dans le domaine agricole sous le nom de verre de farine, puisque aujourd'hui, on en trouvait beaucoup déjà chez les gens qui élevaient des volailles ou chez les meuniers. Ensuite, nous avons une activité de recherche et développement qui travaille, elle, sur d'autres espèces d'insectes pour préparer des développements futurs. Aujourd'hui, où se trouvent vos pouponnières d'insectes, vos fermes d'insectes ? Géographiquement, vous vous situez où ? Alors, nous avons notre nursery, comme on va l'appeler, d'insectes, et notre unité de transformation, qui sont toutes les deux basées à proximité de Bordeaux, à Libourne, dans la ville de Libourne, depuis le début d'année dernière, depuis le début de l'année 2017. Et ensuite, nous avons nos éleveurs partenaires, que nous appelons les entomofarmer, qui sont basés dans le Gers et sur le territoire du Sud-Ouest, à proximité, en fait, de notre unité de reproduction. Je suis content, parce que comme je suis du Pays-Basque, de Biarritz, je pourrais venir vous voir. Quel est, entre le moment où les larves naissent chez vous, vous les confiez à des agriculteurs, c'est ça, qui vont les faire grandir ? Vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, tout à fait. Nous, en fait, nous assurons la reproduction des insectes. En interne, et ensuite, une fois qu'ils se sont reproduits, nous allons confier les œufs de ces insectes à nos entomofarmer, qui sont les agriculteurs partenaires. Eux vont avoir à leur charge de conserver ces insectes dans des conditions de température et d'hygrométrie qui sont contrôlées, et d'apporter de l'hydratation à tous ces insectes. Une fois que les insectes vont atteindre leur maturité, donc ça se fait en neuf semaines à peu près, nous récoltons l'ensemble des produits sur leur site, nous les ramenons chez nous, et nous assurons la transformation des insectes. Quel est le modèle économique ? Ils sont rémunérés pour ça ? Bien sûr, les agriculteurs sont rémunérés, ils fournissent un travail, c'est normal qu'ils en tirent une contrepartie. Donc, on fonctionne un petit peu sur le modèle qui existe dans d'autres filières de l'agriculture. On leur vend les œufs d'insectes et on leur rachète les bancs d'une fois terminés. À la seule différence que chez Antomofarm, on s'inscrit dans la durée, en partenariat avec nos agriculteurs, puisqu'on s'engage sur un prix de rachat fixe sur plusieurs années. Alors, aujourd'hui, vous produisez des farines avec de très grandes qualités nutritionnelles pour les animaux. Est-ce que demain, on peut imaginer que vous allez produire de l'alimentation pour les êtres humains ? Éventuellement, pourquoi pas ? On en parle beaucoup, on se dit que l'insecte est la nourriture du futur, quelque part. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est nous, à travers cet ingrédient, dans le futur, à essayer de le valoriser sur d'autres marchés. Et la nutrition humaine est une voie de développement qui est intéressante. Aujourd'hui, l'insecte, on en parle beaucoup, ça fait vraiment le buzz. Nous, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche aujourd'hui. Ce qui est réellement intéressant dans l'insecte, ce sont ses qualités nutritionnelles et pas le fait de manger quelque chose d'atypique. Quelle est votre vision de l'agriculture à 50 ans ? Aujourd'hui, c'est difficile de se projeter dans le contexte dans lequel on est puisqu'on entend beaucoup de pessimisme de la part du monde agricole. Mais nous, nous faisons partie d'une association, la Ferme Digitale, qui regroupe beaucoup de start-up innovantes pour l'agriculture. Et c'est vrai qu'au sein de ces start-up, on retrouve des dizaines d'idées et de technologies différentes pour aider à rendre l'agriculture que l'on connaît aujourd'hui de plus en plus efficiente. Et toute l'énergie qui se dégage au sein de toutes ces entreprises, c'est vraiment un élan extrêmement positif pour la filière. Et je pense que l'agriculture, dans 50 ans, elle sera toujours là, elle sera plus efficiente, elle aura su se transformer. C'est pour vous dire, aujourd'hui, on a beaucoup d'agriculteurs qui passent nous voir sur notre stand pour nous dire, est-ce que je peux devenir en tomo-farmer ? Comment est-ce qu'on pourrait élever des insectes ? Comment s'intégrer dans cette filière ? Donc, il y a une vraie prise de conscience de la filière. Et les agriculteurs sont des gens qui sont innovants, qui sont prêts à entreprendre. Donc, j'ai vraiment confiance dans cette filière. Clément Soulier, merci beaucoup d'être venu dans la social room de Village Semence. Merci à vous. Et nous souhaitons un énorme succès à Antoma Farm. Je pense que vous êtes très bien parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup.